Il y a la loi, ses principes et il y a la réalité. L'hébergement d'urgence pour les personnes mineures est un droit, par exemple, sauf que souvent, les délais d'attente sont très longs. Pour de nombreux migrants mineurs, restent alors deux solutions, la rue ou bien l'accueil bénévole et solidaire. A Marseille, auprès de l'association Ramina, c'est un dossier signé Camille Bossard et Emmanuel Zinni. Pour seul bagage, un sac à dos. Ces jeunes viennent d'arriver à Marseille, après des mois d'errance. La plupart vivaient en Guinée, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Chaque semaine, ils sont une quinzaine à se retrouver au centre-ville de Marseille. Un point de rendez-vous où l'association Ramina les rencontre. Elle aide les mineurs non accompagnés et va même jusqu'à les héberger lorsqu'ils sont à la rue. Ousmane a 16 ans. Il est arrivé il y a un mois du Sénégal, à la recherche d'une vie meilleure. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Ça va bien. Ça a été la journée ? Oui. En attendant d'être pris en charge par le conseil départemental, qui doit mettre à l'abri les mineurs isolés, il est hébergé chez Fanny. Il faut gagner. Regarde, là c'est que des carrés. C'est ici que je vis, d'ici trois semaines. Elle m'a payé des habits, donc c'est super. Tu n'as pas corrigé ? Tu n'as pas corrigé ? Oui, nous, on a fait correction. Quand on a fait, ils ont corrigé, après on a fait tout. L'envie d'accueillir des jeunes chez moi était dans un premier temps de proposer un lieu où ils peuvent se poser psychiquement et physiquement. Où ils ne sont pas dans l'errance ni dans l'insécurité de la rue la nuit surtout. Dans toutes les démarches qu'on peut faire auprès des jeunes, on a un soutien, on a un cadre qui est mis en place par l'association Ramina, qui est très soutenante et qui peut rassurer toute personne qui a envie de s'engager. Une trentaine de personnes sont hébergeants bénévoles pour l'association. D'autres les accompagnent avec des cours de français, en attendant qu'ils soient scolarisés. Le premier objectif de ces jeunes, c'est de pouvoir se former, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir apprendre un métier, de pouvoir vivre dans de meilleures conditions que dans leur pays d'origine. Une personne référente les aide pour les démarches administratives, souvent compliquées. L'association Ramina les met aussi en lien avec un avocat pour que les jeunes puissent connaître leurs droits. Chaque mineur va pouvoir faire valoir ses droits. Il va être hébergé, on l'a dit, par un système d'entraide civile, par la société civile. Il aura un avocat et si la procédure de protection que doit mettre en place le département tarde à être mise en place, que ce soit l'hébergement d'urgence ou alors la scolarisation, à ce moment-là, on va pouvoir, on va même devoir, on va être contraint d'agir en justice pour faire valoir les droits de nos jeunes clients. Moussa Kamara est arrivé à 16 ans à Marseille, après avoir traversé de nombreux pays. Il termine aujourd'hui un bac professionnel d'électricité. Il y a 4 ans, il a lui aussi été hébergé par une famille à son arrivée. Grâce à elle, j'ai eu une famille et donc cette famille est devenue aujourd'hui la mienne. Et grâce à cette famille, j'ai eu la chance d'être scolarisé et de faire des études en fait, et jusqu'à ce que je commençais à faire la formation de l'électricité. Moussa travaille et loue son propre appartement. Il a une carte de séjour et continue ses études. Il deviendra chef d'équipe. Pour aider les jeunes migrants comme lui, il a même créé sa propre association. C'est aussi ça la magie du marché de Noël en Alsace. L'OM vient d'affronter et de battre le RC Strasbourg 2 à 0 en 18e journée de Ligue 1. La rencontre s'est achevée il y a quelques minutes. C'est Dieng qui ouvre le score à la 62e, puis but de Caletacar à la 82e. Regardez.